Dans la bas est la ville au niveau de la Guinée qui rigorge des plus belles femmes, les femmes peules. J'ai trouvé un accueil chaleureux, j'ai ressenti un peuple différent. J'ai vu la multiculture et je peux dire la diversité de la Guinée. L'accueil n'était pas fait, vous savez je suis en plein milieu peule et vous savez que j'ai pris le nom Diallo dont je suis actuellement chez moi. Ce que je gagne sur les réseaux sociaux par mois vaut trois fois le salaire des ministres guinéens et ivoiriens. Je suis le général Kamil Makosso Diallo. Je porte actuellement le brassard du plus grand influenceur africain de l'Afrique francophone. On m'appelle couramment le tueur de dragons. Je suis venu au niveau de Dalaba pour présenter au monde entier la performance touristique qu'est la Guinée. Je suis venu montrer au monde entier qu'il existe au niveau de la Guinée des endroits assez extraordinaires, magnifiques et glorieux qui doivent être visités. Je suis venu saluer les efforts du gouvernement dans le cadre de la promotion des activités, je pourrais prendre le sein de le dire, des sites touristiques magnifiques de ce pays. Je suis rentré à Dalaba et m'éveillé de constater que des choses extraordinaires se font. En même temps, en venant de Dalaba, je découvre des marmailleurs qui, pendant que j'ai fait mon interview, veulent venir faire la promotion de sa marmaille. Donc j'ai vu beaucoup d'élèves de marmaille que j'ai ici au niveau de Dalaba. À bas les marmailleurs ! L'accueil n'était pas fait. Vous savez, je suis en plein milieu peule et vous savez que j'appuie le nom Diallo dont je suis actuellement chez moi. La seule chose qui me choque, c'est que les chefs traditionnels de cette zone ne sont pas encore venus initier le fils dans les cultures de la tradition. Dalaba est la ville au niveau de la Guinée qui rigorge des plus belles femmes, les femmes peules. J'ai trouvé un accueil chaleureux, j'ai ressenti un peuple différent. J'ai vu la multiculture et je peux dire la diversité de la Guinée. Ici, je vois un peuple qui tire un peu beaucoup plus sur les Arabes et lorsque je suis au niveau de Conakry, je vois un peuple qui tire beaucoup plus sur le Sénégal. Donc c'est pour montrer un peu la diversité et la richesse de ce pays qui est vraiment fantastique à découvrir. Personne ne peut faire ce que je fais. Personne ne peut dire ce que je dis et personne ne peut raisonner comme moi. J'ai la capacité par simple parole de faire tomber tout un gouvernement dans mon pays. Je suis un général de guerre. Comme j'ai la capacité de mobiliser tout le monde à se mettre en place pour un programme et pour un projet. Et aujourd'hui, mon projet, c'est de montrer au monde entier ce que c'est que la Guinée. Et vous allez voir les résultats dans les jours qui suivent. Le domaine de l'influence, vous savez qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, je ne peux pas le dire, gouvernent le monde. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux sont ceux qui donnent le tempo. Plus personne aujourd'hui n'a envie d'aller regarder le journal télévisé pour savoir ce que dit le journaliste à 20h. Parce que nous savons qu'ils sont tous 80% des corrompus, des vendus. Et nous savons aujourd'hui que la plupart des influenceurs disent ce qu'ils pensent. Et les gens aujourd'hui aiment avoir ce qu'on appelle la liberté de parole et la liberté d'expression. Et c'est ce qui aujourd'hui est en marche. J'ai choisi ce domaine parce que c'est l'avenir. Les réseaux sociaux, c'est l'avenir. Et quiconque n'est pas sur les réseaux sociaux, qu'il sache déjà qu'il a déjà échoué. Ce que je gagne sur les réseaux sociaux par mois est trois fois le salaire des ministres guinéens. Ce que je gagne sur les réseaux sociaux par mois vaut trois fois le salaire des ministres guinéens et ivoïens. Qui tournent autour de 2 millions, 2 millions 500 000, 3 millions. Il y a des moments où j'ai fait 15 millions de francs CFA de chiffre d'affaires rigueur sur les réseaux sociaux. Donc quand je parle avec des personnes, ils savent qu'ils parlent à un opérateur économique. Et à quelqu'un qui est souvent plus riche qu'eux sur le plan salarial. Donc ils ne sont pas leurs camarades. Quiconque lance une activité sans les influenceurs maudits. C'est un sorcier. C'est un petit démon de quartier. Rien ne peut se faire aujourd'hui sans les influenceurs. C'est fini. Le temps d'aller payer les grosses publicités avec les grandes marques et autres pour aller sur les chaînes de télé, c'est bon. Toutes les télévisions aujourd'hui sont obligées de se convertir à part des pages Facebook pour faire le relais de les émissions. Et pour que des émissions puissent donner aujourd'hui sur les chaînes de télé, ils sont obligés de faire appel à des influenceurs qui sont maintenant devenus des animateurs. Influenceurs, voilà, on est en train de prendre votre place. Vous allez vous réconvertir vous-même les journalistes en influenceurs. Moi, j'ai la chance de beaucoup lire. J'ai la chance, pour moi c'est un don inné. Voilà, je n'ai pas besoin d'aller faire une école pour savoir parler. Je suis né avec le don de la parole. Je peux tenir n'importe quelle conférence dans n'importe quel domaine. Donnez-moi simplement un livre que je vais lire seulement pendant toute une journée. Mais la plupart des blogueurs et des influenceurs ont besoin d'être encadrés, d'être formés par des journalistes professionnels pour faire la distinction entre la véritable information, le recoupement des informations, la féabilité de l'information. Ce sont des choses qu'ils doivent savoir. Parce qu'ils peuvent donner des informations sur la vie privée de quelqu'un qui peut avoir des conséquences très néfastes sur toute une famille. Donc, il faut savoir les faire prendre conscience. C'est la raison pour laquelle je suis en train d'apporter mon expérience pour organiser les influenceurs guinéens en fait de se mettre en réseau. Nous allons bientôt créer la ligue des blogueurs, influenceurs et acteurs des réseaux sociaux guinéens. Le blogueur, c'est quelqu'un qui fait un créateur de contenu. L'influenceur est celui qui donne son opinion. Ça peut être sur le plan politique. Là-bas, on les appelle les cyberactivistes. Et l'internaute, c'est quelqu'un qui suit tout ce qui se passe sur Internet. Donc, c'est deux choses totalement différentes. Un influenceur influence par sa prise de position, par la publicité qu'il peut faire d'un produit. Un blogueur, c'est celui qui partage tout ce quotidien sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas la même casquette. Il y a ce qu'on appelle maintenant les webcomédiens. Ce sont des personnes qui viennent faire les choses bêtes pour faire rire des gens. Je vais vous dire une chose de façon claire, de façon nette. La télé me met une mise en scène. Toute la télé est un schéma. Et quand je viens sur un plateau télé, faites-moi confiance. J'ai plus d'un dans mon tour. Je ne m'attendais pas à cette question. Et quand une question mal élevée vient sur un général, le général délivre l'animateur de façon claire et directe. Il n'y avait aucun montage. C'est la réaction normale du général Kamil Makoso. Et je l'assume. Je ne l'ai pas envoûter, je l'ai délivré du démon qui est en lui. Ne faites la différence entre la délivrance et l'envoûtement. C'est un petit journaliste de quartier qui est possédé par un esprit très mal élevé. Il fallait le général Kamil Makoso en Guinée pour le délivrer. Tous les journalistes, plutôt tous les artistes qu'il a humilié sur son plateau, aujourd'hui peuvent dormir en paix. Le général a rélevé le défi. Le général a corrigé la rébellion. Déstabiliser le général. Il n'y a aucun animateur, aucun journaliste sur la planète hauteur qui peut déstabiliser le général. J'ai réussi à cette émission à rentrer dans le cœur de beaucoup de Guinéens. J'ai réussi grâce à cette émission d'atteindre des frontières que je n'avais pas encore atteintes. Lorsque je passe dans les rues, on dit voici le général Kamil Makoso. 85% des Guinéens sont convaincus que le vainqueur de ce débat est le général Kamil Makoso et le match retour, je ferai descendant du feu sur le plateau. Ce que j'aimerais dire au peuple de la Guinée, aux influenceurs, aux internautes, c'est de prendre leur responsabilité devant l'histoire. Les premiers traites et les premiers judas de ce pays sont les influenceurs, les blogueurs et les acteurs des réseaux sociaux. Ils ne font aucunement la promotion de leur pays. Je suis dépassé, choqué de constater que même vouloir parler de son pays rime faussement avec de la politique. Je connais des influenceurs qui s'opposent à la musique que tous les Ivoyens connaissent. Ma Guinée, la Guinée, la Guinée est un paradis. On se dit non, pourquoi il y a encore de la misère en Guinée et certains attirent chantent que la Guinée est un paradis. On doit présenter seulement le côté néfaste de la Guinée. C'est la sorcellerie. Tout influenceur, acteur des réseaux sociaux de son pays, qui présente avec la main gauche son village est un élément maudit. Moi, je suis venu présenter la Guinée, la beauté de la Guinée. Le reste, nous prions Dieu que le pouvoir public puisse avoir les yeux éclairés dans le but de pouvoir apporter un changement sur le plan social, sur le plan économique. Et je suis convaincu que c'est en marche. Tout à commun. La base qui vous enseigne la culture et la religion. Abonne-toi. Abonne-toi. Abonne-toi.